Le confinement, c'est un bouleversement pour la grande distribution. La semaine passée, la fréquentation des supermarchés avait baissé de moitié par rapport à la normale. Le panier moyen, lui, a augmenté de 89%. Et les panélistes qui scrutent la consommation des français le remarquent, leur comportement dans les rayons n'est plus du tout le même qu'avant la crise. Certains rayons ont connu des boums, c'est le cas de celui des surgelés et des glaces. Les ventes ont progressé de 30% la semaine du 29 mars. C'est aussi le cas de l'épicerie. Les ventes ont progressé de 14%. On notera que les rayons crèmerie et les rayons fruits et légumes se portent aussi très bien dans cette crise. Au rayon épicerie, un accent a été mis sur les produits sucrés avec des chiffres spectaculaires, notamment le chiffre de vente de sucre et de levure plus 182% par rapport à la normale. Ça, ça va avec l'augmentation des ventes de farine de 173% et celle des desserts à préparer. Là aussi, une très forte hausse, 63%. Les français sont à la maison, ils cuisinent et il a fallu rapatrier toute une partie des repas qui sont en temps normal pris à l'extérieur. Ça explique aussi la très forte hausse des ventes de tomates en conserve, de champignons en conserve, de poissons en conserve et de légumes secs. Quand on regarde dans le panier des français, on a aussi d'autres surprises. Par exemple, la très forte hausse des ventes de fromage à consommer chaud, plus 68%. Ça, c'est sans doute un effet raclette, c'est bon pour le moral. Le corollaire, c'est que les fromages sous signe de qualité, AOP ou AEC, eux se vendent très mal. On a aussi des surprises quand on regarde ce qu'il se passe au rayon hygiène et entretien. Les produits d'entretien ont connu de très fortes hausses des ventes, plus 14% et sur le podium, on note les gants en plastique, plus 276% de ventes, plus 120% pour la javel et plus 70% pour les nettoyants ménagers. Sur le segment de l'hygiène, en revanche, il y a du laisser aller, les ventes sont en baisse de 25% avec des segments qui s'effondrent. Les déodorants se vendent moitié moins qu'auparavant. Même chose pour les brosses à dents, moins 68% de ventes, les lacs, moins 62% et les ventes de maquillage qui ont été laminées des trois quarts. Il y a en revanche des petites surprises, les colorations pour cheveux sont en boom de 40%. C'était un marché en déclin depuis des années et là, ils retrouvent des couleurs. Un point un peu plus particulier sur les ventes d'alcool. Elles avaient progressé de 12% dans les 12 jours précédents, l'annonce du confinement. Depuis, elles sont en baisse de 16%. Une baisse des ventes avec des disparités. Les ventes de rhum se tiennent bien, elles sont en hausse de 11%. Les ventes de bière se tiennent bien, elles aussi, en hausse de 7%. En revanche, ça n'est vraiment pas la joie pour le marché du vin, moins 3,6% en grande surface. Quant au champagne, les ventes ont diminué de 60%. Il est vrai que personne n'a vraiment le cœur à faire la fête. Un point sur les ventes de tabac pour terminer. Elles sont en très forte hausse, de près de 30%. Deux raisons à cela. Peut-être d'abord le stress et les français qui fumeraient un petit peu plus que la normale, mais aussi la fermeture des frontières. On ne peut plus désormais aller acheter ses cigarettes chez les voisins, là où les taxes sont moins importantes.